Alors ça, c'est notre stratégie d'action. On peut distinguer trois principales approches stratégiques en matière d'antispécisme. Tout d'abord, l'antispécisme individualiste, qu'on peut appeler véganiste. Le but, c'est d'essayer de faire changer les modes de vie des individus. Là, on mise sur la cohérence personnelle des individus et sur la pureté morale des individus. En gros, on leur dit, essayez d'agir un minimum moralement et arrêtez d'aller jusqu'à pied de votre poche pour financer l'industrie des mises à mort de priorité et organisée pour votre plaisir gustatif. En gros, dans la pratique, ça passe par des stands d'information, du tractage, etc. La pédagogie. La deuxième approche stratégique, c'est ce qu'on pourrait appeler un antispécisme matériel-ci. On va en discuter. Là, ça vise plutôt les conditions matérielles de l'exploitation animale. On va le voir. Et la troisième approche stratégique, c'est ce que j'appelle l'antispécisme déconstructiviste, qui vise cette fois la culture et les institutions. Autrement dit, toute la production idéologique. C'est ce qu'on va voir également. Donc on va simplement écarter la première approche, l'antispécisme individualiste et véganiste, pour se concentrer sur les deux autres approches. On va commencer par l'antispécisme matérialiste. Oui, c'est bon, c'est présenté. L'antispécisme matérialiste. D'un point de vue historique, c'est sans doute la violence matérielle exercée à l'encontre des autres animaux qui a d'abord poussé les humains à trouver des justifications a posteriori et a développé la violence idéologique humaniste-spéciste dans le but de continuer à tirer profit de cette violence matérielle. Il y avait à l'origine de la violence matérielle. Et pour la justifier, on a produit toutes sortes de justifications idéologiques. Je le répète, l'homme aurait été fait à l'image de Dieu, comme roi de la création, etc. Et tout cela aboutit à l'édifice institutionnel humaniste qu'on connaît aujourd'hui. Tout cela permet de justifier la violence matérielle qui était première. La culture et les institutions humanistes-spécistes comprises comme violence idéologique se seraient donc originairement déployées à partir d'une violence matérielle de manière à la maintenir en place. Il s'agit bien là d'une thèse matérialiste au sens marxiste. selon laquelle ce sont les rapports sociaux, ici, un rapport socio-matériel, c'est ce que les commentateurs de Marx ont appelé l'infrastructure matérielle. Ce sont les rapports socio-matériels qui façonnent et conditionnent la production idéologique, c'est-à-dire culturelle et institutionnelle, d'une société. Ainsi, l'homme et l'animal apparaissent ici comme des classes historiquement constituées par des rapports sociaux de violence matérielle, auxquels correspondent, au niveau idéologique, des catégories et statuts distincts, des identités, hommes et animal, et les statuts propriétaires, propriétaires. L'homme et l'animal ne correspondent pas à des êtres réels, mais renvoient d'abord à des positions au sein de rapports sociaux, les humains, qui se nourrissent légalement, qui profitent légalement des mises à mort, de l'utilisation, de la commercialisation des autres animaux. Donc il y a deux positions sociales, et à ces deux positions sociales correspondent, au niveau idéologique, deux identités, deux catégories. Une hiérarchie entre des concepts et des statuts juridiques distincts. Alors, dans cette perspective, dans cette vision, dans cette manière de voir les choses, l'antispécisme ne doit pas déconstruire des concepts et statuts idéologiques, compris comme autonomes, puisqu'il ne faut que refléter l'infrastructure matérielle, la violence matérielle, d'où ils sont ici, à partir desquels ils ont été produits, pour la justifier. Ils en sont le reflet. Selon le matérialisme historique, les mutations historiques s'opèrent par l'évolution matérielle des rapports sociaux. D'où provient la production idéologique qui leur correspond, et se transforment avec eux. Autrement dit, c'est en faisant évoluer l'infrastructure matérielle, les rapports sociaux, la violence matérielle, qu'évolue tout ce qui est produit au niveau de la pensée, au niveau idéologique, au niveau de la culture, des institutions. Ainsi, l'antispécisme ne doit pas être envisagé comme une lutte idéologique, au sein d'un conflit entre des idées, qui vise à l'interprétation différente de ce qui reste matériellement inchangé, mais comme une lutte matérielle, qui vise la transformation des rapports sociaux existants. Alors, je cite Marx, puisque là, en fait, je théorise l'antispécisme dans une perspective marxiste. « Acte historique matériel et non pas mental, la libération est le fait de conditions historiques matérielles. L'histoire, l'évolution, tout le processus historique est compris comme une succession de faits matériels. C'est en transformant toute la base matérielle, en faisant évoluer les rapports sociaux, que toute la production idéologique qui en est le reflet évolue. Et c'est à l'heure, selon Marx, de croire que les idées font avancer le monde. Non. C'est en transformant la base matérielle qu'on fait que les idées suffisent. La stratégie matérialiste, donc, dans la pratique, passe alors par l'organisation de rapports de force avec l'industrie agroalimentaire, comprenant le blocage des outils de production de violences matérielles, mais aussi par le développement d'une production agricole antispéciste et la généralisation d'autres rapports sociaux ou modes de coexistence. Sanctuaires, aménagement des lieux de résidence et le passage des animaux lumineaux. Les animaux lumineaux, comme en sous, c'est les animaux qui vivent sur les mêmes territoires que les humains, mais qui ne sont pas domestiqués. Par exemple, de nombreux oiseaux. Le but est d'extraire les animaux autres que les humains des forces productives, ici, où ils sont utilisés comme de simples ressources naturelles, comme ils l'ont été de manière transversale aux différents modes de production, esclavagisme, féodalisme, puis capitalisme. Donc, dans cette perspective matérialiste, la révolution idéologique, culturelle et institutionnelle, n'est pas le commencement, mais l'aboutissement d'un long processus matériel de transformation des rapports sociaux. C'est en faisant cesser la violence matérielle exercée à l'encontre des animaux autres que les humains, que cessera la violence idéologique, qu'il n'en est que la manifestation culturelle et institutionnelle. une fois que les animaux autres que les humains ne seront plus matériellement traités comme des choses destinées à l'usage humain, ils ne seront plus culturellement perçus et juridiquement considérés comme ces choses indissociables de l'usage que l'on peut en faire. C'est le bouleversement matériel des pratiques sociales existantes, déjà rendu possible, qui permettra le bouleversement idéologique. La culture et les institutions humanistes et spécistes devront évoluer pour être en accord avec l'infrastructure matérielle qui évolue, et non plus en contradiction avec eux. Parce qu'il y a toujours un moment où il y a un décalage entre les deux. C'est l'infrastructure matérielle qui évolue, et toute la production idéologique qui en est le reflet, à un moment il y a un décalage. C'est à ce moment-là qu'intervient la révolution pour Marx. Quand toute la production idéologique, notamment les institutions, ne sont plus en accord avec l'infrastructure matérielle et les rapports sociaux existants. Le but est donc de construire les conditions matérielles de l'avènement d'une culture et d'institutions non spécistes, lesquels ne seront plus des instruments de violence idéologique au service des anciens rapports de violence matérielle qui les avaient produits. Voilà pour l'antispécisme matérialiste. Et on va pouvoir passer à l'antispécisme déconstructiviste qui cette fois s'intéresse non plus à la base matérielle, mais à la production idéologique directement. On va voir pourquoi. Donc là, à la fin de l'humanisme, c'était... Alors là, c'était Nancy, ça a été fait à Strasbourg, ça a été fait à Metz. Là, c'était vraiment l'idée d'une déconstruction culturelle où on questionnait, on remettait en cause l'humanisme. Voilà, l'homme-roi de la création, avec toutes ses victimes autour. On reviendra sur ces photos, je vous les expliquerai une fois que toute la théorie sera développée. Voilà. Donc cette fois, le schéma est différent. Il y a une lecture différente de l'évolution du processus historique. Donc on parle donc de l'antispécisme déconstructiviste, cette fois, qui vise la culture et les institutions. Bien qu'il ne soit pas question de remettre en question l'origine matérielle de la violence. La violence idéologique d'humanisme spéciste qui s'est déployée. La perspective matérialiste de la lutte antispéciste semble insuffisante. En effet, la violence idéologique qui s'est originairement déployée à partir des rapports sociaux de violence matérielle semble ensuite avoir acquis une certaine autonomie. Je vais expliquer tout ça. Les humains qui ont intégré l'idéologie humaniste spéciste, là-bas, souhaitent le plus souvent inconsciemment et à un niveau supra-individuel la faire perturber pour elle-même. C'est-à-dire que toute cette production idéologique, l'homme comme être supérieur, le statut juridique supérieur de l'homme, la catégorie de l'homme, etc., tout ça, eh bien on y tient. C'est-à-dire qu'on y tient pour elle-même et non plus juste pour justifier la violence matérielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on tient davantage aux justifications qu'on avait déployées qu'à ceux qui étaient à l'origine injustifiées. Il plaît aux humains de bénéficier d'un statut éthique, juridique et politique supérieur qui prolonge celui de roi de la création et l'idée d'un abîme qui sépare les humains des autres animaux. Si la violence matérielle a lieu, fondamentalement, ce n'est pas par simple plaisir gustatif. La viande humaine doit être savoureuse aussi, et puis la nourriture végétalienne peut être tout aussi bonne. Ni pour le seul profit économique, puisque le sacrifice de l'animal, on en reparlera, précède la valeur marchande que l'on trouve dans les sociétés industrielles. La fonction symbolique de la violence est plus importante que ce que fournissent les victimes au niveau gustatif et économique, au niveau matériel. La perpétuation de la violence matérielle est importante pour des raisons identitaires. Elle symbolise la valorisation absolue d'une catégorie, l'homme, sur l'autre, l'animal, et maintient en place ces catégories. La perpétuation de la violence idéologique se comprend ainsi comme le maintien d'un abîme idéologique entre le statut moral et juridique de l'homme, d'un côté, le propriétaire, et celui de l'animal, la propriété de l'autre, empêchant que leurs intérêts respectifs soient mis en balance de manière équitable. Alors, la mise à mort des animaux autres que les humains marque la différence entre les êtres qui comptent moralement et les êtres qui ne comptent pas moralement. En ce sens, l'exposition des cadavres sur les étals des boucheries est une mise en scène de l'ordre idéologique humaniste au sein duquel se comprend le statut privilégié de l'homme. Le plaisir de la viande, plus qu'un plaisir gustatif ou un profit économique, est un plaisir entre au bon narcissique de se révéler un statut particulier face à celles et ceux dont la vie et la mort ne comptent pas. On trace une frontière. D'un côté de la frontière, il y a des êtres qui comptent moralement, dont la vie importe. Et de l'autre côté, il y a ceux que l'on peut mettre à mort sans problème moral et juridique. On se révèle ainsi, en constatant les victimes, on se révèle ainsi à nous-mêmes notre supériorité idéologique qui a été construite au cours de l'histoire. Je vais résumer en cinq points la perspective déconstructiviste que je viens de présenter et la manière dont on agit dessus. L'exclusion des autres animaux par l'édifice éthique, juridique et politique humaniste nourrit l'identité de l'homme et ses prétentions en rejetant des milliards de litres de sang. Et c'est là qu'on peut remonter à la photo, s'il te plaît, du tableau, plus loin, en avant. Voilà. Donc, on essaie de révéler l'image d'une humanité qui se pose idéologiquement comme supérieure par la mise à mort, l'appropriation, en montrant qu'elle a les mains tachées de sang. Deuxième point, les êtres exclus moralement et juridiquement sur lesquels s'exerce la violence matérielle sont des êtres sensibles, sentients, réels, dont les intérêts sont méprisés. Parce que ce sur quoi s'exerce la violence idéologique, c'est l'animal, la catégorie animale. On a vu que c'est une représentation. On oublie bien souvent que la violence s'exerce sur des victimes bien concrètes. Les abattoirs seront poussés à l'écart des villes, etc. La violence idéologique s'exerce contre l'animal pour valoriser la catégorie homme, et non spécifiquement sur des animaux concrets et réels. C'est ce qui se passe dans les faits. Troisième point, la quête d'un propre de l'homme a échoué, et n'a pas permis de révéler l'existence de l'abîme qui fut présupposé, séparant la catégorie homme de la catégorie animale. Il n'existe aucune caractéristique factuelle pertinente, commune à tous les humains, et excluant tous les autres animaux, permettant de servir de foulement à l'édifice éthico-juridico-politique humaniste-spéciste. Dépourvue de fondements dans les faits, l'idéologie humaniste crée l'illusion de son propre fondement en s'exerçant matériellement. C'est en maintenant en place les positions sociales, l'abîme social, qu'on maintient les catégories idéologiques, l'abîme idéologique. Les autres animaux se font envoyer à l'abattoir, on se dit, c'est bien la preuve que ce sont des êtres inférieurs, qu'ils existent pour servir les intérêts des humains, ce qui justifie le statut particulier des humains, qui est censé être le reflet de faits concrets. Pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que la violence matérielle, dans cette perspective déconstructiviste, dans cette lecture du processus historique, c'est que la violence matérielle est donc la manifestation de la violence idéologique humaniste qui maintient les autres animaux, offerts à l'appropriation et à la mise à mort. L'antispécisme déconstructiviste révèle ainsi les contradictions et l'imposture fondamentale de l'humanisme pour amener une véritable controverse publique, pouvant déboucher sur toute la refonte de tout l'édifice éthico-juridico-politique qu'on connaît actuellement. Donc on vise la culture, on vise vraiment une déconstruction culturelle qui coulera dans les lois. Voilà, en jouant sur toute l'imposture de l'humanisme, tout l'imaginaire qui est derrière, etc. Et puis que les faits comprennent. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation. Est-ce que quelqu'un a des questions ? Oui ? Je n'ai pas tout à fait compris. Je n'ai pas tout à fait compris en fait comment on va déconstruire cette idéologie. Désolée, est-ce que tu peux l'expliquer avec des mots plus simples ? Oui. En fait, l'idée, contrairement à la stratégie individualiste, véganiste, ce n'est pas vraiment de prôner la pédagogie individuelle à travers, par exemple, les stands d'information ou les tracts, mais c'est plutôt de viser directement, par exemple, quand Ostrotoplay fait des mises en scène, ce qui visait c'est moins les passants, la pédagogie avec les passants, que le buzz sur les médias, au niveau des médias. La culture, là, ça passe par tout ça. Toutes les affiches qui ont été produites, je n'ai pas les exemples ici, c'est vraiment essayer de bouleverser tout notre confort idéologique, toute notre culture avec cette valorisation des humains et puis cette dévalorisation des autres animaux qui sont paroles. Je peux te interdire, je peux juste parler de nos médias. Donc, en fait, c'est l'histoire, justement, qui est extrêmement importante, c'est qu'on a une visibilité dans les médias. Donc, on nous sommes les deux porte-parole de Transformate Life France. Et cette visibilité, chaque action qu'on fait, on fait un communiqué de presse avant l'action et le but, c'est d'avoir vraiment les médias. Et par exemple, l'action pour la journée mondiale pour la fin de la pêche et de l'élevage à coicole, on a eu, avec l'hameçonnage de quatre militants et militantes, on a eu une visibilité absolument extraordinaire dans les médias. Et c'est le but, en fait, parce que c'est ça qui, justement, va modifier les façons de penser. Parce que souvent, pour ceux et celles qui sont dans le milieu antispéciste, on a l'impression qu'on tourne en rond entre nous et que tout est vu et tout est su, ce qui est faux. Moi, je suis enseignante, par ailleurs, en lycée, en histoire géo. Et quand je discute avec les collègues, avec les élèves, je me rends compte que ce qu'on croit qui est visible ne l'est pas forcément. Et donc, il y a vraiment, c'est extrêmement important, justement, de rendre ce que l'on fait, de donner un autre message pour déconstruire, justement. Et c'est vraiment essentiel, l'histoire de l'élevage. Voilà. Si quelqu'un a une autre question, quoi que ce soit, un contre-argument, une idée à lancer, quoi que ce soit, une question d'ordre général sur l'antispéciste ou autre. Non, ça va ? Bon, c'est que c'était clair. Oui ? Est-ce que tu penses que ça a quand même un intérêt ou pas, la stratégie, du coup, de l'antispécisme individualiste, le fait de prôner le véganisme, du coup ? Est-ce que ça a quand même un intérêt ou pas du tout pour toi ? Tout à fait, bien sûr. Je pense que le problème, c'est que c'est l'approche principale, de loin, d'ailleurs, alors que ce n'est qu'une approche parmi d'autres. Et je pense qu'elle a sa place, mais peut-être pas la place qu'on lui donne actuellement, tout simplement. D'ailleurs, 269 Fly France est sur les trois fronts. À la fois sur la pédagogie, sur cet antispécisme individualiste, véganiste, à la fois avec des actions directes dans une approche matérialiste, mais surtout, effectivement, dans une approche déconstructiviste, où là, c'est la culture qui est visible. Mais je pense que, oui, effectivement, les trois... Tu penses que c'était avant ? Encore, encore, voilà. Là, il y a les individus, là, il y a la culture, et là, il y a les conditions matérielles d'exploitation. Donc c'est vraiment les trois piliers de ce qu'on peut appeler l'ordre spéciste, qui est à la fois matériel et idéologique. Et je pense que c'est ces trois piliers qui doivent être déstabilisés, bouleversés, pour qu'il y ait une véritable évolution. Sachant que ce schéma, on peut imaginer qu'il y ait... Alors là, il y a trois pôles. C'est la structure tripolaire de l'humanité à la fois omnivore, spéciste et meurtrière, on peut dire. On peut considérer que ce schéma, il a plusieurs couches, en réalité. Et que, par exemple, une association comme elle de 114 se place aussi sur les différents plans, mais à un autre niveau. Elle est 114, en passant, qu'on respecte totalement. Il n'y a absolument aucun souci. Oui ? J'ai une autre question. Pour les conditions matérielles de l'exploitation, quand il y a écrit déranger, perturber, est-ce qu'on va, par exemple, faire des actions directes ? Tu veux dire des actions directes, par exemple, dans les abattoirs, ou c'est plus... Par exemple ? Par exemple ? Oui. Par exemple. Voilà. On peut dire, en gros, c'est toute l'industrie spéciste. Mais est-ce que la campagne qu'on fait, par exemple, sur le gain d'être animal, sur le gain d'être animal, elle rentre dans cette condition matière de l'exploitation, ou quoi ? C'est plutôt au niveau de la culture. C'est plutôt au niveau de la culture. C'est important, je pense, quand on prévoit une action, de la situer, par exemple, sur ce schéma-là, pour savoir où on va. Après, elle peut se situer ici, comme là, comme là, comme là, ou peut-être, dans certains cas, être située à deux endroits. Mais est-ce que tu penses que, dans le système politique tel qu'il est, aujourd'hui, les abolitionnistes et les spécistes ont une place, ont... comment dire... Ils peuvent se faire... Ils sont audibles, en fait, par la société. Ils peuvent réclamer des réelles lois, des réels changements législatifs. Ou est-ce qu'ils n'ont pas de marge de manœuvre, parce que, finalement, c'est... Ils ont très peu de poids. Par exemple, on peut prendre le lobby de la chasse. qui s'est pris bien en avance, bien en amont, qui est, aujourd'hui, le bras long, qui a pas mal de pouvoir. C'est vrai qu'au niveau institutionnel, il y a seulement des partis qui commencent à se constituer, comme les partis animalistes, le pacte, etc. Nous, l'association de Sonté de la France, pense plutôt que ça passera d'abord par la culture, et qu'ensuite, l'évolution culturelle pourra couler dans les lois. Ce qui n'empêche pas, hein, l'existence, c'est la création de partis comme le parti animaliste. Je pense qu'actuellement, au niveau institutionnel, on a très peu de poids, voire même aucun poids. Il n'y a aucun parti politique, sauf peut-être le rêve, mais il y a une confusion avec l'écologie, qui se revendique ouvertement de l'antispécisme. Et dans les grands partis politiques traditionnels, on parle du bien-être animal, mais on ne parle pas de transition, et de transition de l'élevage vers un mode de production végétale. Voilà, donc au niveau institutionnel, je pense qu'on a très peu de poids. Par contre, au niveau culturel, au niveau des médias notamment, on commence à en avoir de plus en plus. il y a eu tout ce mouvement des médias à faire des reportages sur le mécanisme, tout ça. Déjà, le terme d'antispécisme commence à rentrer, on commence à comprendre qu'il ne s'agit pas de mode de vie individuel, mais plutôt d'une volonté de transformer le monde, tant au niveau matériel qu'au niveau idéologique, justement. Et à ce niveau-là, je pense que le terme d'antispécisme commence à rentrer de plus en plus, et ça commence à intéresser de plus en plus les médias, en espérant qu'on puisse prendre la parole pour exprimer, avancer nos arguments, rationnellement, ce qui, je crois, n'a pas, ou en tout cas, très rarement été fait. Je me souviens du dernier reportage que j'ai vu, où on présente l'antispécisme comme une volonté d'égalité des espèces, ce qui ne veut absolument rien dire, et pour une égale considération des intérêts des individus. Pourquoi on n'arrive pas à rentrer plus dans les médias publics ? Pourquoi on n'arrive pas à... À part à Nuna, qui fait le buzz ? Est-ce que c'est un blocage des médias, ou est-ce qu'il n'y a pas assez de démarche ? Et là, tu parles des médias télévisés. Les médias télévisés, le dis que moi, oui. C'est le bon type de médias. Oui, oui, oui. Il y a d'autres associations qui émettent l'idée de faire des automédias. Bon, après, c'est un petit peu ce qui est déjà fait avec toutes les pages Facebook, les groupes et tout ça. Mais le problème, c'est que ça reste souvent dans les mêmes réseaux. Voilà, c'est tous les algorithmes de Facebook, de YouTube, où c'est les mêmes personnes qui perçoivent les mêmes choses. Et finalement, ça reste entre antispécistes, entre personnes déjà sensibilisées ou déjà ouvertes à la question. Et ça ouvre très peu le débat. Et ça se prolonge très peu dans le reste de la population. Sinon, je ne sais pas exactement pourquoi on n'a pas... Je pense que tous les mouvements sociaux essayent d'accéder, de faire passer leur message dans les médias. Donc il y a énormément de combats dont on aimerait parler et qui se battent un petit peu pour apparaître dans les médias. C'est peut-être pas le moment encore avec la crise des Gilets jaunes, peut-être ? Oui, effectivement, ça c'est sûr. À chaque fois qu'il y a un événement, que ce soit aussi Notre-Dame qui a brûlé ou autre, si le jour-là, quelqu'un avait prévu une action, il y a très peu de chances que ça finisse par faire le tour des médias. Mais en fait, c'est ça l'intérêt à base du symbole 269, je le rappelle, c'est le matricule d'un veau qui était sauvé de l'élevage, c'est que c'est un symbole facile à comprendre, à se représenter et à diffuser. C'est ça, le but, c'est que ça devienne viral. Un petit peu comme le symbole avec le, comment ça s'appelle ? Le sablier, vous vous souvenez ? Vous voyez, pour les épaulots, là. Comment ça s'appelle ? Extinction Rebellion. Voilà, merci. Voilà, ça aussi, c'est un excellent symbole qui est facile à diffuser, qui est facile à reconnaître et je pense que c'est un excellent support de code. Donc voilà, à utiliser aussi, c'est l'intérêt du 269, à base. Oui ? D'après toi, quelle est la meilleure manière pour que cette stratégie individualiste, elle passe ? Enfin, que les gens qui sont déjà véganes, en fait, qui deviennent plus des acteurs ou d'un changement culturel ? Alors, je pense que déjà, ce qui manque au niveau des véganes, c'est une formation théorique. Je pense qu'il y a énormément de confusion, mais qui est due tout simplement à notre héritage culturel. On mélange tout. L'idée de nature, le respect du vivant, on mélange l'écologie, on mélange tout. Il ne faut pas tout mélanger. Et je pense que le spécisme est tellement en racine de notre culture que comprendre véritablement l'antispécisme et ses enjeux, ça demande un vrai travail de réflexion et ce que font peu, je crois, les véganes. Alors, le reste de la population, certains partent de très loin. Voilà, quand on entend l'homme descend du singe, non, Darwin n'a jamais dit l'homme descend du singe. On a un ancêtre commun avec les autres primates actuels qui ont également évolué depuis cette ancêtre commun. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres pour dire, vraiment, on a toutes sortes de préjugés, de croyances qui viennent des religions monothéistes à l'origine ou à l'avant du monde grec avec le cosmos grec. L'idée de nature vient vraiment des Grecs. L'idée d'une cosmicité, d'un ordre cosmique parfaitement agencé où il y aurait une hiérarchie des êtres où chacun aurait sa place, etc. Je vois, j'ai beaucoup de questions. Du coup, personne ne peut t'en poser. C'est là pour ça. On a rencontré Yves Bonnardet la semaine dernière et il nous parlait vraiment de cette idée de déconstruction de la notion de nature comme étant quelque part au centre de cette déconstruction culturelle qu'on peut... Tout à fait. Et ça rejoint exactement ce que je disais sur le cosmos grec. Cette idée de nature, c'est l'idée d'un ordre totalitaire finalement que les individus n'ont pas d'importance pour eux-mêmes et pour la place qu'ils occupent au sein du tout, au sein de l'ensemble auquel ils sont censés appartenir, avec lequel ils sont amalgamés. Chez les écolos, il y a beaucoup de discours-là. Beaucoup de discours-là. Je dirais tout à l'heure l'exemple du bouclin des Alpes. Quand on dit qu'il faut sauver le bouclin des Alpes, etc. On s'intéresse juste aux catégories, à l'espèce, pour la fonction que les individus, l'espèce comprise comme stock d'individus, la fonction qu'ils remplissent et non aux intérêts de chaque individu qui vit sa vie de la première personne, qui accorde de l'importance à ce qui lui arrive, etc. Et je pense que l'antispécisme est très peu compris, souvent mélangé avec l'écologie, avec tout ça, avec plein de choses. Et il y a vraiment un tri à faire. Et je pense qu'effectivement sur l'idée de nature, il y a un gros travail à faire. Et il y a notamment quelque chose qu'on appelle le sophisme naturaliste, qui consiste à partir de « c'est naturel » pour arriver directement à la conclusion « donc c'est moralement acceptable ». Ça, ça renvoie directement à l'idée grecque et puis à l'idée religieuse. Parce qu'on imagine que ce qu'on appelle la nature ou la création, ce serait l'œuvre de Dieu ou de mère nature dont il faudrait respecter la volonté. Si les choses sont telles qu'elles sont, c'est parce que Dieu ou mère nature l'a voulu et il faudrait respecter, il faudrait aller dans son sens, respecter sa volonté, etc. En fait, c'est tout simplement une fiction à laquelle on prête des intentions mais le fait de dire « ceci est naturel » ne nous donne aucune raison d'encourager ce fait ou de l'empêcher. Il y a vraiment cette idée qui ancrée que ce qui est naturel serait bien. Ce qu'on appelle naturel, en fait, c'est ce qui est réel, c'est ce qui a été sélectionné au cours de l'évolution, etc. Ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est justifié. On peut dire que le viol est naturel et ce qui est justifié, ben non. Et même chez les féministes, etc., il y a l'idée de ce sophisme et naturaliste parce que on retrouve beaucoup chez les féministes, etc., une croyance, ce qu'on appelle le page-blanchisme, c'est-à-dire l'idée que tout vient de la société, que tout est culturel et qu'il n'y a rien de biologique. Par exemple, la culture du viol ce serait juste pas la culture, ce serait le patriarcat et qu'il n'y aurait rien de biologique là-dedans. Pourquoi est-ce qu'on essaye de dire que tout est culturel et que tout est social ? Parce qu'on évite de dire, on a peur de dire qu'il y a aussi des facteurs biologiques. Parce qu'il y a cette croyance que si on dit qu'il y a des facteurs biologiques là-dedans, eh ben ce serait justifié. On peut dire qu'il y a des facteurs biologiques qui influent sur le virus, en plus du patriarcat, en plus de la culture, etc. Et qui pour autant ne justifient pas du tout. Et justement, reconnaître ça, c'est permettre de mieux agir dessus. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la biodiversité, comme si c'était une fin. Il faudrait agir en faveur de la biodiversité. Mais rien ne nous dit que plus de biodiversité, dans tous les cas, est favorable aux intérêts des uns et des autres. Dans certains cas, moins de biodiversité. Peut-être, je dis bien dans certains cas, peut-être favorable pour les intérêts des uns et des autres. C'est-à-dire que la préservation ou l'augmentation de la biodiversité, c'est un moyen au service de la fin qui est la prise en compte des intérêts de ceux qui en ont. Ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas un but. Après l'augmentation ou la préservation de la biodiversité. Pour les écosystèmes, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut agir en faveur de la préservation ou de l'augmentation de la biodiversité à condition que ce soit favorable aux intérêts des habitants, des êtres sentiers. Et non pas parce qu'il faudrait augmenter, je ne sais pas pourquoi, ou garder les choses telles qu'elles sont. Encore une fois, parce qu'il y a l'idée derrière que ça découle de la volonté de Dieu ou de la mère nature. Oui ? Tu as employé le terme extrémiste. Qu'est-ce que tu en penses de ce terme ? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire et est-ce qu'il a un sens ? Alors, si on parle de religion, je pense qu'on sort du cadre de la conférence. Le terme extrémiste tel qu'il est employé en tout cas par les médias pour désigner les antispécistes. Entre autres. Voilà. Et le terme qui est employé souvent par les médias pour désigner les antispécistes, c'est aussi le terme violent pour désigner des prix, par exemple, des vitrines. Il n'est pas question de dire que je cautionne que je ne cautionne pas. ce n'est pas ça la question. Mais en tout cas, les médias usent du terme violence pour désigner une vitrine qui est remplaçable, qui a une valeur relative et qui n'a aucune valeur propre. Alors que les antispécistes, de leur point de vue, en tout cas, au moins, tentent de défendre les intérêts des êtres sentients qui, eux, ont une valeur propre, ont une valeur par eux-mêmes, accordent des intérêts à ce qui leur arrive et surtout sont irremplaçables. Ils accordent de l'importance à leur vie qui est toujours unique et irremplaçable. Donc, je pense que la vraie violence se situe toujours au niveau de la violence contre les individus et pas spécifiquement contre le matériel. Je peux intervenir ? Oui, je peux intervenir ? Alors, moi, j'ai fait des recherches. J'ai fait des recherches sur les chiffres des boucheries en France. Et sur les... Alors, les boucheries qui ont eu des bris de vitres en tout cental, c'est 0,1% des boucheries en France. OK ? C'est ça, les médias... Non, mais j'ai juste... C'est intéressant, parce que qu'est-ce qui est mis en avant ? 0,1% des boucheries. On parle de bris de vitres qui sont en plus remboursés par les assurances et on parle de biens matériels. Qui sont remplaçables. Voilà. Donc, ça, c'est une réalité. Et ce qui est intéressant, c'est que quand ça arrivait en juin et quand la fédération des boucheries charcutiers traiteurs a fait la demande de protection à l'État en disant qu'ils étaient attaqués par les antispécistes, en fait, ils nous ont servi sur un plateau. En fait, c'est ce qui a permis de visibiliser le plan. Limite, moi, je l'ai remercie. Parce que, effectivement, c'est à partir de là que nous, on a eu des journalistes, mais vraiment, on a eu des demandes d'interviews de El Pais, de CNN, on avait Le Monde. Là, il y a vraiment les grands journaux qui sont venus parce qu'on avait fait des campagnes du sang versé. Et du coup, comme on avait versé du faux sang devant les boucheries, on avait fait le lien en disant « Ah, mais c'est 269 qui a donné des vitres. » Donc nous, on n'appelle absolument pas la violence. Mais du coup, ça, ça a permis de relancer le débat et du coup, d'utiliser le mot spécisme et antispécisme. Et ça, ça a été génial. Donc comme quoi, les bris de vitres ont servi. Et peut-être l'occasion de dire, encore une fois, 0,1% des boucheries, une poignée contre 1100 milliards d'animaux d'êtres sensibles tués chacun. L'occasion de redire qu'en 2019, on ne reconnaît pas encore que les autres animaux sont des êtres sensibles qui ont un intérêt à poursuivre leur vie. Plus de questions ? Bon, je vous remercie beaucoup pour votre école. Merci.